salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh j'espère que vous allez bien bienvenue à tous pour une nouvelle petite vidéo la semaine dernière on avait parlé des paris sportifs en 20 vidéos quand on a parlé de bill gates et des auqaf et vous étiez nombreux à nous demander la vidéo donc c'est parti alhamdulillah comme on le sait l'argent vient d'Allah azzawajal et cet argent le professe sallam dans un hadith authentique il nous dit que nous serions questionnés le jour dernier sur deux choses la première d'entre elles c'est comment on a gagné notre argent est-ce qu'on le gagne dans le halal ou dans le haram et une fois qu'on a gagné c'est comment on dépense également notre argent est-ce qu'on dépense dans le halal ou dans le haram maintenant dans la vie de tous les jours on est souvent amené à être tenté par des choses et comme vous le savez très bien quand l'occasion est très belle qu'est ce que ça veut dire c'est à dire qu'il ya souvent très souvent anguisse ou roche les jeunes à télévision on a vraiment décidé de parler de ce sujet parce qu'il touche de plus en plus de jeunes et de plus en plus de jeunes de la communauté musulmane en france pourquoi parce que comme on va le voir dans la vidéo il y a une énorme campagne marketing et publicitaire qui est faite pour propulser ou pour inciter les jeunes à gagner plus d'argent pourquoi parce qu'on sait que souvent chez la communauté les gens ont grandi un petit peu dans le manque ils rêvent tous d'un lendemain meilleur et souvent les gens qui rêvent le plus de sortir de la misère sont ceux qui sont les plus amenés à se faire arnaquer malheureusement donc alhamdulillah premièrement là dans le coran il nous explique une chose très simple allah dans surat al-ma'idah il nous dit innam al-khamr wal-may-sir wal-ansabu al-azla burishou min amali shaytani fachhtanibu hula allakoum tuflihou Allah nous dit dans le saint coran que le vin les jeux de hasard les bétiles et les flèches divinatoires sont des choses qui sont formellement interdits il dit aux musulmans que c'est quelque chose de diabolique c'est quelque chose au travers duquel le diable veut nous emmener dans des abysses très profondes et mauvaises qui ne sont pas celles que le musulman ou que la religion vend pour nous. Allah en plus nous mentionne le vin et les jeux de hasard ensemble et subhanallah vous remarquerez le petit parallèle historique où est ce qu'on peut acheter les jeux de hasard souvent dans les bars PMU qui sont connus premièrement pour rendre du vin c'est comme si Allah avait réuni les choses mauvaises dans un endroit et que l'histoire fait en sorte que ces choses se retrouvent toujours dans le même endroit pour le même type de personnes donc pourquoi Allah nous interdit ces choses premièrement en qualité de musulmans nous savons qu'Allah ne peut nous interdire quelque chose sans que ce soit quelque chose de bon pour nous. Allah dans surat al-Baqarah il nous dit Allah nous dit dans 5 ans il se peut que vous détestiez quelque chose alors que c'est un bien pour vous et il se peut que vous aimiez quelque chose alors que c'est un mal pour vous et Allah il sait et vous ne savez pas. Pourquoi Allah il sait et nous ne savons pas ? Souvent ce qui se passe pour les paris sportifs beaucoup de jeunes musulmans sont pris par ces plaisirs ou ces désirs là c'est combiné à deux passions. Le premier c'est la connaissance du monde du football. Beaucoup de jeunes passent beaucoup de temps à regarder des matchs. à lire l'actualité et à suivre l'actualité de certains grands sportifs ou de certains clubs au point où ils pensent être des experts. Quand ils regardent un match de foot qu'est-ce qu'il se passe ? Ils se font piéger par un biais cognitif. Un biais cognitif c'est un raccourci que notre cerveau y fait. Par exemple je ne sais pas si vous avez remarqué à chaque fois qu'on fait la queue pour faire les courses. Bon maintenant plus difficilement avec le Covid mais à chaque fois qu'on fait la queue pour faire les courses on a toujours l'impression que notre fil à nous est la plus lente. Ou à chaque fois qu'on est en voiture et qu'il y a des bouchons on a toujours l'impression que notre fil à nous est la plus lente. En réalité ce qui se passe c'est que notre cerveau retient notre fil quand elle est la plus lente. Mais quand ce n'est pas le cas il n'y fait absolument pas attention. Donc du coup vu qu'on se focalise uniquement sur ça et bien on le pense. C'est la même chose avec les jeunes qui regardent le football. A chaque fois qu'il regarde un match de foot et qu'il supporte une équipe ou qu'il pense qu'une équipe va gagner, à chaque fois qu'il va penser que son pronostic est bon il va se dire je suis fait pour ça et je suis peut-être bon je peux peut-être gagner de l'argent. Et à chaque fois qu'il perd son pronostic son cerveau ne le retient pas. Donc du coup son cerveau retient les éléments positifs et il pense être bon. Et en plus de ceci il y a une grande campagne marketing dans laquelle on va utiliser des maghrébins et des musulmans parmi les artistes, les chanteurs, les sportifs et autres influenceurs que nous en tant que musulmans nous suivons en général pour nous faire croire que ces gens là sont nos exemples, qu'ils sont nos amis et que si eux gagnent de l'argent alors nous aussi. Premièrement en parlant tout simplement de chiffres. Pour le loto il est dit qu'il y a une chance sur 13,8 millions de gagner au loto. Concernant les paris sportifs de football déjà premièrement c'est un marché qui est en pleine explosion. On compte des millions d'utilisateurs au travers de la France et ces utilisateurs vont sur des plateformes qui sont très souvent délocalisées et qui gagnent énormément d'argent. Le ROI, ce qu'on appelle le retour sur investissement moyen d'un parieur sportif est de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quand vous mettez 100 euros vous gagnez 20 euros, pas plus. C'est la moyenne globale. C'est-à-dire que même si vous êtes un très bon joueur, vous montrez peut-être à 30 ou à 35 euros, mais vous ne gagnerez jamais autant que vous avez misé. Ces modèles mathématiques sont faits pour que vous perdiez l'argent. Les cotes qui sont calculées, elles sont calculées pour vous faire perdre de l'argent mais pas assez pour que vous rentriez dans une forme d'antoptimement et que vous n'en sortiez jamais. Alhamdoulilah, c'est Allah nous enlève ces choses mauvaises. C'est pour des raisons qui sont simples qu'on va évoquer en fin de vidéo. Maintenant nous ne sommes pas des dupes et le musulman doit être intègre et il ne doit pas se faire avoir par les passions de la vie d'Issiba. Allah veut que nous nous soumettions à lui et à chaque fois qu'on délaisse l'adoration d'Allah, on va être soumis par des passions et les paris sportifs en sont une. Combien de frères malheureusement sont pris par ce fléau ? Combien de frères veulent s'en sortir et metront du mal ? Combien de frères font encore et encore confiance à des menteurs sans scrupules qui vendraient leur mère pour quelques euros ? A titre d'exemple, Winamax, l'une des grandes sociétés de paris sportifs, est partie chercher une tête de gondole dans les quartiers populaires. Mohamed quelque chose. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire de la publicité. Mais si Mohamed est payé 50 000 euros par mois pour mettre sa tête sur les affiches et pour marquer sa célèbre phrase, c'est pour la daronne. Comment le musulman peut dire je mets de l'argent dans des paris sportifs en utilisant l'argument c'est pour la daronne ? Est-ce que le musulman ne se rappelle pas que l'argent qu'il gagne dans le haram, c'est du feu le jour dernier dans son ventre ? Est-ce que toi mon frère qui gagne de l'argent, tu sais que si jamais tu le donnes à ta mère, quel que soit le moyen haram au travers duquel tu le gagnes, c'est du feu que tu mets dans le ventre de ta mère ? Est-ce que tu es sensé, logique ou un minimum intelligent pour dire cette phrase en ayant pleinement conscience de ce que tu dis ? Même un ivrogne ne pourrait le prononcer, même quelqu'un qui perd ses facultés et ses acuités cérébrales ne pourrait penser comme ceci. La majorité des influenceurs qui mettent en avant ses paris sportifs en plus mentent. Certains d'entre eux font des screens Photoshop ou autres dans lesquels ils prétendent gagner beaucoup d'argent et font du faux. Le pire vient même de ceux qui soi-disant vendent des formations pour pouvoir gagner un peu plus d'argent et se prétendent être de grands experts du football. Alors il y a eu des études qui ont été faites très simplement sur beaucoup d'entre eux, là encore pas besoin de mentionner le nom. L'un d'entre eux a plus de 75 000 abonnés qui lui payent 30 euros par mois, ce qui fait un chiffre d'affaires d'environ 3 millions d'euros par mois. Vous imaginez, il rentre 3 millions d'euros en vendant du faux rêve. En plus, les études qui sont faites sur ses paris à lui ou à ses compagnons sont très simples. En mettant 10 euros, vous perdez à chaque fois à peu près entre 80 et 100 euros d'argent. Donc jamais vous ne gagnez de l'argent grâce au paris sportier. Maintenant, venons-en à en faire réellement. Imaginez-vous que vous soyez un grand expert du football, un Pep Guardiola en herbe dans le quartier ou je ne sais quoi, qui maîtrise vraiment les tactiques du 4-4-2, 4-5-1 et je ne sais quoi, au point où vous êtes capable de vraiment savoir quelle équipe va gagner ce week-end. Même si vous gagnez de l'argent, sachez que premièrement, ce n'est pas quelque chose de positif. Parce que comme le disaient les Arabes, Le haram ne dure pas et même s'il venait à durer, il ne l'est pas bénéfique. Donc même si tu venais à gagner de l'argent, cet argent, tu le dilapideras et tu n'en auras pas de baraka dedans. En plus de ceci, ceci ne fait pas partie de nos valeurs. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Qur'an Nous avons créé l'être humain dans une forme de lutte. C'est-à-dire que nous devons lutter pour gagner notre pain et cette terre-là est une terre d'examen. Ce n'est pas une terre de facilité. Le musulman n'aime pas l'argent facile. Le musulman n'aime pas la facilité. Le musulman n'aime pas la triche. Cela ne fait pas partie de nos valeurs et des valeurs que nous inculquons pour nous-mêmes. Combien de frères maintenant nourrissent même leurs propres enfants de cet argent ou leur transmettent ce type de valeur ? Subhanallah, c'est une grande honte. C'est une grande honte et nous devons tous fermement condamner ce type d'action. Il est très fortement dommageable de voir que beaucoup de musulmans s'y adonnent et que beaucoup de musulmans suivent ces pseudo-influenceurs ou ces démons, comme l'a dit le prophète sallam. À la fin des temps, il y aura des diables qui appelleront à leur chemin. Tout comme peut-être nous le vivons actuellement et qui malheureusement vont dilapider leur argent. Donc quand bien même vous gagnerez de l'argent là-dedans, cet argent n'en sera pas bénéfique et vous tomberez dans une forme de dépression qui sera totalement utile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de partager au maximum autour de vous. Surtout si vous savez que vous avez un ami qui est potentiellement intéressé par ces paris sportifs. Si vous êtes encore jeune, que vous suivez ces influenceurs, ne leur faites pas confiance. Sachez, et je mets ma main à brûler qu'ils mentent par le seigneur de la Kaaba. La majorité d'entre eux mentent et ne montrent pas la vérité. S'ils vous montrent la vérité, personne ne les suivraient et personne n'investirait. Quel bénéfice ou quel gain aurait une société de paris sportifs à vous mettre des cotes assez intéressantes pour que vous gagnez de l'argent ? Ce n'est pas des associations caritatives, c'est plutôt des multinationales et des holdings qui sont placés à Chypre ou à l'Île-de-Mannes ou dans je ne sais quel paradis fiscal, dont le but est de vous tirer vos sous et de profiter de votre crédulité. La semaine prochaine, vu que c'est bientôt les portes du ramadan, on parla d'un sujet qui est très intéressant, c'est celui du jeûne et de la prière. Si je fais le jeûne du ramadan, mais je ne prie pas ou je prie de manière intermittente, est-ce que mon jeûne est accepté ? Est-ce que si je jeûne en dormant toute la journée, mon jeûne est accepté ? Est-ce que si je jeûne en regardant des sirènes Netflix ou en entraînant la nuit à jouer à la PlayStation, mon jeûne est accepté ? On essayera de répondre à toutes ces questions. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501